Salut la communauté, alors si vous voulez investir en Afrique et que vous n'avez pas un business, vous ne savez pas comment faire concrètement pour investir ici sans business, le seul moyen d'y arriver, enfin de manière vraiment simple, c'est d'investir en bourse. En bourse ça veut dire en passant par la BRVM, la Bourse Régionale des Values Immobilières et donc vous pouvez investir comme ça sur des entreprises locales qui existent déjà, qui tournent depuis longtemps et qui font du bénéfice, de manière très sûre, de manière complètement réglementée par des autorités de régulation. Alors ce dont je vous parle là, c'est une bourse qui est instituée par des institutions, les huit états de l'UMOA en l'occurrence et qui est réglementée par une agence, l'AMF, l'autorité de régulation, mise en place justement par ces huit états là, donc c'est complètement, en anglais on dit legit, donc c'est complètement légal. Ok, donc voilà, donc la BRVM, je vais vous montrer là le site officiel de la BRVM, c'est ça, BRVM.org et ça a une capitalisation du marché des actions de 6, enfin 6132 milliards de francs CFA, donc 6,1, 6,1 trillion de francs CFA, donc c'est vraiment gros. Alors la BRVM, c'est 46 entreprises qui tournent déjà sur lesquelles vous pouvez investir, dont Écobanque de la Côte d'Ivoire, le groupe bancaire Aura Group, les filiales de la banque BOA et la banque Écobanque Trans-International Incorporated, le groupe le même en fait, Total, Shell et ainsi de suite. Donc voilà ce que c'est que la BRVM. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons nous intéresser aux états financiers de Société Générale. Pourquoi ? Pour en fait essayer de comprendre une banque, comment ça marche, comment ça fonctionne et quand nous allons comprendre ça, ça va nous permettre en fait de prendre des décisions vraiment plus éclairées quand on veut investir sur les banques passant par la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. Donc ça, c'est les tout derniers états financiers de Société Générale de 2021 donc. Et donc vous allez voir que ça a deux colonnes, l'actif et le passif. On a fait une vidéo passée où on expliquait l'actif, ce que c'était, le passif, ce que c'était. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller suivre notre playlist sur les états financiers. Alors donc pour les banques, les états financiers des banques c'est un peu différent, des établissements bancaires en général, c'est un peu différent. Et donc nous allons parcourir quelques postes des états financiers de Société Générale de la Côte d'Ivoire pour comprendre comment ça fonctionne, comment les banques fonctionnent en fait. Donc là, je suis dans l'actif et le premier poste, donc dans cet actif là, c'est caisse, caisse, banque centrale, CCCP. En fait, ce que ça représente, c'est tout simplement l'argent, la trésorerie de l'entreprise qui est gardée dans les caisses de la Banque Centrale, en l'occurrence la BCAO, puisque Société Générale de la Côte d'Ivoire est dans 8 mois. Donc la Banque Centrale, c'est la BCAO. Donc la caisse, c'est de l'argent qui appartient, de la liquidité qui appartient à Société Générale, mais qui est gardée dans les caisses de la BCAO, justement. Et le second poste que vous voyez là, effet public et valeur assimilée, c'est tout simplement des prêts que Société Générale, a consenti à l'Etat ivoirien ou bien au trésor ivoirien ou bien à des organismes publics. Ok, donc tout ce qui a rapport avec le gouvernement et ainsi de suite. Alors, l'occurrence interbancaire et assimilée, c'est des prêts consentis par Société Générale à d'autres banques. C'est pour ça qu'on dit interbancaire, à d'autres banques. Donc généralement, ce sera des banques du même pays, des banques ivoiriennes. Ça peut aussi très bien être des banques de, enfin d'autres pays, je n'aime pas, ou même d'autres filiales du groupe Société Générale. Ça arrive souvent. Payons sur la clientèle, donc là c'est évident, c'est des prêts consentis par Société Générale de la Côte d'Ivoire à sa clientèle. Donc ça peut très bien être des individus, je veux dire des particuliers ou bien des entreprises. Donc des entreprises, des PME ou bien de très grosses entreprises. Mais généralement, comme la Société Générale en fait, ce sera de très grosses entreprises. Vous en doutez bien. Moi, les banques, on a une certaine réticence à prêter de l'argent aux PME et aux particuliers. J'ai déjà fait une vidéo passée où j'expliquais ça justement. Si vous n'avez pas suivi, je vous conseille aussi d'aller voir cette vidéo. Alors, donc le poste qui suit, c'est « Obligations et autres titres à revenus fixes ». Alors, les obligations, c'est quoi ? C'est d'être que des entreprises privées ou des organismes publics aussi, mais en l'occurrence, pour ce poste-là, c'est des organismes privés, des entreprises privées, vont y mettre sur les marchés financiers. Donc la bière vient justement. Et donc la Société Générale, Société Générale Côte d'Ivoire est parti à acheter ces obligations-là. Donc c'est ça qui est là, « Obligations ». Alors, en bas, vous voyez « Actions et autres titres à revenus variables », c'est la même chose. C'est aussi des actions que Société Générale a payées sur le marché régional. Ça peut très bien être sur d'autres marchés aussi, en fait. Donc, a payé sur le marché régional, donc la bière ou bien sur d'autres marchés. Alors, « Actionner » ou « associer », on va négliger ça. « Autres actifs », c'est pas important. Enfin, les postes auxquelles on s'intéresse ici, c'est ceux qui vont nous permettre, en fait, de comprendre l'activité de l'entreprise. Ça, c'est une première partie. Je ne fais que parcourir les postes. Et en seconde partie de la vidéo, je vais faire un schéma pour vous expliquer comment l'agent cycle, en fait, dans la banque. Et vous allez voir clairement le métier même de l'entreprise, comment les banques se font de l'agent, en fait. Ok ? Et donc, ça va vous aider, évidemment, à prendre des décisions plus éclairées sur la bière ou bien si vous investissez déjà sur la bière ou bien si vous n'investissez pas encore, tout au moins, comprendre comment votre banque gagne de l'argent concrètement et à vous apprêter aussi à investir sur le marché. Une pierre d'un coup. Donc, on était là, compte de régularisation, on va sauter ça, participation et autres titres détenus à long terme. Alors là, c'est des actions que Société Générale détient dans d'autres entreprises, mais la différence avec le poste qu'on a vu en haut, action, c'est que ces participations-là sont des participations détenues à long terme. Alors, à long terme, ça veut dire qu'on n'espère pas vendre avant un an. Donc, à long terme. Donc, c'est ça la différence. Et juste en bas, vous allez voir, pas dans les entreprises liées, ça aussi, c'est des participations, c'est des actions que Société Générale détient dans d'autres entreprises. La différence, cette fois-ci, que ce sera dans des filiales de Société Générale, pour d'y voir s'il y a des filiales ou bien dans d'autres filiales du même groupe. Donc, dans d'autres filiales du groupe ou Société Générale, c'est ça la différence. Donc, comprenez ici qu'en fait, entre les deux, la différence, c'est que ce n'est pas dans les entreprises liées, c'est des participations dans des entreprises qui sont vraiment proches de Société Générale. Donc, puisqu'ils font partie en fait du réseau Société Générale, et ces participations, elles sont détenues à encore plus long terme que les participations que j'ai mentionnées ici. Alors, pré-subordonné, on va négliger, immobilisation, incorporel et corporel, tout ça, on va négliger, ce n'est pas un problème pour comprendre l'activité de l'entreprise. Alors, donc là, je viens dans le passif et le premier point, c'est la banque centrale. Alors, banque centrale ici, dans le passif, c'est les dettes de l'entreprise. Et donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est de l'argent que Société Générale devrait à la banque centrale. Et ce que vous voyez là, c'est que c'est zéro, pour 2021 tout au moins. Deux interbanqués et clients assimilés. Donc, c'est... Deux interbanqués et assimilés, excusez-moi. Donc, là, c'est des dettes que ECOBANQ et, enfin, Société Générale a auprès d'autres banques. Donc, là, vous voyez le montant. Deux interbanqués et assimilés. Donc, ça, c'est en fait de l'épargne qu'elles ont collecté auprès de la clientèle. Donc, ça, c'est vous. Et allez déposer votre argent dans votre compte en banque ou compte courant. L'épargne ou compte courant. Donc, c'est ça qui est mentionné là, en fait. Donc, ça peut être très bien vous, un particulier ou bien une entreprise. Alors, être représenté par un titre. Ça, c'est à dire, si Société Générale a émis une dette sur le marché financier. Émis une dette, on veut dire émis des obligations. Donc, ça deviendrait une obligation sur le marché. Que n'importe qui peut payer, en fait. Donc, même vous pourriez payer des obligations de Société Générale. Et donc, devenir créanciers de Société Générale. Société Générale, vous devrez de l'argent. Et donc, la contrepartie, c'est que vous allez recevoir des coupons à chaque fin d'année. Ça, les intérêts. Les intérêts fixes. Contrèlement aux actions qui ont des intérêts variables. C'est-à-dire des dividendes que vous recevez chaque année. Donc, bref, tout ça, c'est une parenthèse. Autre passif. On ne va pas s'attarder. Contrégulation, provision, tout ça, non. Emprunt et titre émis sur vos données, non. Capitaux propres et ressources assimilées. Alors, ça, c'est par contre, c'est plutôt intéressant. Les capitaux propres et ressources assimilées, c'est des fonds propres de l'entreprise. Contrairement à, dans le passif de l'entreprise, presque tout est une dette, sauf ce poste-là, en fait. Qui est, en fait, représente l'apport même de l'entreprise, les fonds propres de l'entreprise. Donc, ce que vous voyez là, le capital souscrit, c'est le capital social de l'entreprise. Alors, ce que vous voyez là, le prix lié au capital, c'est la différence entre le coût des actions, le prix des actions sur la bourse africaine, bien firme, et le prix dans le capital souscrit. Donc, leur valeur nominale, en fait. Donc, si, je suppose, tu peux aller voir le coût sur cette édition, depuis un bon moment, mais ça tourne autour de 10 000 francs CFA, je crois. Donc, si l'on bourse, c'est à 10 000 francs CFA, et que dans le capital souscrit, en divisant le capital souscrit par le nombre d'actions que la société générale, c'est entre 8 000 francs CFA, ça fait une prime de 10 000 moins 8 000, 2 000 francs CFA par action. Donc, c'est ça, les primes, en fait. Les cas qui sont entre les deux coûtes. Alors, donc, en seconde position, nous avons une prime liée au capital, oui, réserve. Une réserve, ça, c'est une réserve, en fait, qui est obligatoire, qui est imposée par l'État, que toutes les banques doivent faire, dans l'espace sur moi et dans les autres espaces économiques, d'ailleurs. Donc, c'est pour, en fait, conférer une certaine robustesse aux banques. Parce que, vous savez, les banques occupent une position stratégique dans toute économie. Si les banques s'effondrent, c'est toute l'économie qui s'effondre. Donc, c'est pour pallier à ce genre de situation, là, que les gouvernements, en fait, imposent ces réserves, là, aux banques, pour leur conférer une certaine robustesse, une certaine stabilité. Alors, éca de réévaluation, non, provision réglementée, repos à nouveau, résultat de l'ÉSIS, résultat, c'est les bénéfices de l'entreprise. Donc, voilà les postes qu'on va parcourir dans cette première partie. Et dans la seconde partie qui va suivre, je vais essayer de vous faire maintenant un schéma. On voit déjà que la vidéo fait 10 minutes, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous faire un schéma, vous montrer les postes les plus importants qu'on a parcouru et que j'ai expliqué. Comment ? En observant ces postes-là, on arrive à retracer le flux de trésorerie dans la banque et comprendre comment la banque se fait de l'agent concrètement. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer votre compréhension de l'activité de la banque pour pouvoir vous permettre d'investir de manière beaucoup plus éclairée et sans peur sur la VRVM. Donc, évidemment, boostez votre rentabilité sur la VRVM, la booste africaine. Ciao.